Le Périple Sorel est le premier ouvrage que j'ai publié aux éditions Armata depuis 2018. C'est un recueil de poèmes à travers lesquels je rends hommage à la femme et plus particulièrement à ma très chère maman. Aujourd'hui je reviens avec Tranche de Vie qui est un recueil de nouvelles. Dans ce recueil de nouvelles je traite des faits de société tels que le trafic des êtres humains. Je chante également la beauté et l'authenticité de l'ethnie dialonquée. Je parle également des rapports entre les humains dans un monde caractérisé par des conflits, par la débravation des mœurs, par des pertes de valeur. Tout ceci pour interpeller, éduquer mais également pousser les uns et les autres à faire des introspections sur eux-mêmes, sur leur comportement pour influencer positivement en tout cas ceux qui sont derrière. Ces cinq nouvelles, la première nouvelle intitulée courriel de retour, où j'ai utilisé la forme épistolaire, parle des rapports des humains mais également s'adresse à une personne, à un ami qui se trouve dans un autre pays différent du Sénégal dans lequel je parle de l'ethnie dialonquée. L'autre nouvelle c'est la pente et à travers la pente, c'est là où je parle, j'évoque la question du trafic parce que moi je suis de la région minière de Kiedougou et dans cette région-là, le trafic existe, la traite des personnes existe. Il fallait donc que je puisse sensibiliser à travers la nouvelle, la pente. Il y a également une nouvelle qui est appelée la reconquête et dans cette nouvelle-là, vous retrouverez ce qui se passe au niveau du couple. Il s'agit d'une jeune avocate dévouée qui gagne beaucoup de procès, qui prie par le flux de son travail, néglige son ménage et accuse même son mari d'être infidèle. Elle se ressaisit et décide de reconquérir son mari et puis d'être encore plus présente dans son foyer. Il y a également la question des castes que j'évoque, la question du mariage endogamique qui sont donc des questions d'actualité mais des questions également qui nous étreignent, qui nous assaillent. Tout ceci pour donc sensibiliser mais également attirer l'attention des parents sur leur comportement. Je suis convaincu et comme je l'ai dit, la femme est le symbole de la vie. C'est le plié sur lequel repose la société. Si nous éduquons bien les femmes, nous accompagnons les femmes, c'est notre société que nous préparons. Et si nous ne les assistons pas également, c'est à nous risquer et péril. Donc c'est le mois des femmes. Moi je ne les célébre pas uniquement le 8 mars mais je célèbre la femme au quotidien. L'impact, vous savez c'est quoi ? C'est une prise de conscience. C'est-à-dire aux jeunes, c'est de refuser ce que Jacques Attali appelle dans son bouquin « Devenir Soir », le fait d'être des résignés réclamants. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux jeunes qu'il n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas aller. Non, les jeunes doivent surmonter leur peur et savoir qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin. Ils ne peuvent pas déléguer leur destin et le mettre en les mains d'un autre. Ce n'est pas possible. Ils doivent prendre conscience de cela, prendre conscience de leur position. Puisque la jeunesse, c'est le temps de la création, c'est le temps de la conception, mais c'est le temps de la réflexion. Donc c'est une énergie en action. Et cette énergie-là, les jeunes doivent bien l'entretenir pour pouvoir l'inverser demain. Si la néglige, ils ne pourront pas, par conséquent, se développer.